Yahoui mancha j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la vidéo bilan lecture du mois de mars Donc si la suite t'intéresse c'est parti A savoir juste avant de commencer cette vidéo que dans la barre d'infos tu as le sommaire et donc tu as le time Pour savoir du coup à quel moment je parle de quel titre Et que tu as donc en fait le temps, à partir de quel moment j'en parle, le nom du manga et tu as le lien de la vidéo Si je ne fais pas de vidéo, comme par exemple pour le manga à nos fleurs éternelles des éditions Akata que j'ai présenté en février Il y a marqué les machins comme ça, pas de vidéo Si la vidéo n'est pas encore sortie, c'est marqué vidéo à venir Et donc il faut que je pense après à mettre le lien de la vidéo Mais voilà, comme ça tu peux voir aussi dans la barre d'infos au fur et à mesure de ce que je te présente Certains titres que, enfin c'est des titres comme à nos fleurs éternelles où je sais qu'il n'y aura pas de vidéo Je le précise dans le vocal Mais par exemple, mes voisins les esprits au tout début je te disais que donc j'allais lire le tome 2 Voir si ça passait ou pas Et au final je n'ai jamais lu le tome 2 Et on m'a demandé du coup mon avis sur les deux premiers tomes Mais en fait il n'y aura pas plus d'avis parce que c'était marqué justement pas de vidéo Donc on va attaquer tout de suite Alors il faut savoir aussi que je vais te présenter la mêléture de la première semaine de mars On est le 10 au moment où je filme Et prends en compte juste que je n'ai pas beaucoup, pas beaucoup lu Cette première semaine tout simplement parce que le mardi comme je l'avais expliqué dans la vidéo pile à lire J'ai eu un enterrement et donc j'avais tout sauf la tête à lire la semaine dernière Voilà Mais j'ai quand même pas mal lu et j'ai commencé en plus la semaine avec ça Le prix du reste de ma vie Non mais tout est joyeux En plus après j'ai lu aussi Kamakura Dayori Ça je t'en parlerai dans la partie suivante Pas ce créneau là mais la fois suivante Parce que là je n'avais pas pensé à les mettre Mais voilà Donc Excellent têture, je suis très contente de l'avoir lu Je t'en parle le plus bien entendu dans la vidéo qui sortira Je pense pas en mars Mais elle sortira peut-être en avril du coup Mais excellent têture Et je suis très contente de l'avoir lu Et d'avoir pu connaître ce titre Voilà Ensuite j'ai lu le manga Love Fragrance Donc ça j'ai fait, j'ai filmé une vidéo critique tome 1 La vidéo je crois qu'elle sort justement en avril, début avril Parce qu'il me semble que le tome 2 sort en avril Mais voilà donc C'est très surprenant C'est très changeant de ce qu'on a l'habitude d'avoir Et bah voilà Je vais se revoir si je continue ou pas la série Ensuite j'ai lu le tome 1 de Si ma vie de chat Donc pareil j'ai fait Filmer une critique tome 1 Qui sortira si je dis pas de bêtises du coup Le 17 avril pour que ça soit la vidéo Codomo du mois Bah voilà je l'ai trouvé en occasion Donc je me suis dit pourquoi pas Parce que sinon de base je crois que c'est 13 euros à peu près le manga Là j'ai lu à 4,99 euros Donc déjà c'était beaucoup plus À cette table au niveau du prix Donc j'ai fait un test Et donc je t'en parle le 17 avril J'ai lu L'amour dans un coin de campagne Alors ça il faut savoir que c'est un yaoi Qui a une suite Et donc je dois lire la suite Mais je l'ai pas encore lu Parce que je voulais d'abord faire la vidéo critique Donc ça sera déjà disponible Mais je voulais faire la vidéo critique Avant de lire le deuxième Pour ne pas être embrouillé Entre les deux séries Tu vois entre le tome 1 et le tome 2 en gros Donc voilà donc Et c'est l'entêture Je suis très contente de l'avoir relu Le manga Reish Je vais dire des éditions Oui non mais c'est de Tsuka Saojo Voilà je cherchais le nom exact Donc en fait on suit les aventures D'une femme médecin Et qui a pas mal de couacs On voit très clairement Que c'est la plume de Tsuka Saojo Donc l'auteur par exemple de Nicky Larson On ressent que du Nicky Larson là-dedans Je trouve au niveau des personnages etc Je t'en dis pas plus Je te laisserai donc découvrir la vidéo Qui sortira aussi en avril Pour le dernier manga que j'ai lu Du coup pour la première semaine J'ai lu le tome 7 de Ma vie dans les bois Donc c'est un manga des éditions Akata J'ai déjà fait une vidéo sur les 3 premiers tomes Une deuxième vidéo sur les tomes 4 à 6 Et là je vais faire une vidéo sur les tomes 7 et 8 Et je ferai une vidéo sur les tomes 9 et 10 Le tome 10 n'est pas encore sorti en France Donc c'est pour ça aussi que je le laissais un peu traîner Et ça c'est un très très beau manga J'adore toujours autant Et bah voilà Par contre en lisant ce tome 7 J'ai envie de me re-acheter les 6 premiers tomes Oui oui Histoire de l'avoir dans ma collection Et de le garder dans ma collection de manga Donc voilà Mais très bonne lecture Cette partie de la vidéo est filmée le 2 avril Non je ne suis pas du tout en train de me tromper C'est donc un rattrapage Comme tu verras la première partie de la vidéo Non c'est de ce côté la première partie de la vidéo Tu auras eu du coup mes premières lectures Et après tu vas voir en fait mes lectures vers le 20 et kek Et dans la partie du 20 et kek Je te dis justement que j'ai éventuellement oublié certains titres Et comme j'ai regardé et j'ai voulu faire le montage On est vendredi Moi le jour où je fume cette vidéo Toi tu vois la vidéo demain Je me suis rendu compte qu'il y avait certains titres que j'avais oublié Donc du coup je vais les inclure maintenant C'est pas grave si c'est dans le mélange Je pense que ça ne te dérange pas de savoir Les titres que j'ai maintenant là Dans cette partie là Les titres que j'ai lus même après la partie suivante L'important c'est que je te montre les titres que j'ai lus Du coup pendant le mois de mars Il n'y a juste pas les lectures du 30 et du 31 Tout simplement parce que ce sont les titres des éditions Mayan C'est donc Uncensing, Derela et Brisé par ton amour Je ne les présente pas dans cette vidéo Je les présenterai dans la partie d'avril Pourquoi ? Tout simplement parce que comme la vidéo Mon avis sur ces deux titres sort fin avril Parce que si je ne dis pas de bêtises Les titres sortent le 27 Je préfère te les présenter en bilan lecture après Comme ça tu auras déjà vu la vidéo Voilà Donc on attaque parce que là j'ai pris que les tomes 1 Et tu vois qu'il y a du boulot On va attaquer donc avec Ma vie dans les bois Le tome 8 Donc j'ai fini de lire les deux volumes Qu'il me fallait pour faire le bilan lecture Le bilan lecture sort du coup dans le mois d'avril Et c'est l'entêture de toute façon je l'avais dit Et si je continue la série c'est que j'adore Ensuite je t'avais parlé aussi dans la première partie Que j'avais lu le manga Kamakura Daiori J'ai lu les deux premiers tomes sur les 4 que j'avais La série est en 8 tomes Et en fait j'ai complètement décroché Car de toute façon j'avais vu la version film humain Et que j'avais largement adoré Et préféré du coup la version humaine Et la version papier Je l'ai trouvé un petit peu chiante Et donc forcément il y avait aussi pas mal de faux raccords Par rapport au film Et donc forcément je n'ai pas du tout apprécié Et j'ai trouvé ça un peu lent, un peu fade Et j'ai vraiment préféré la version humaine Donc je l'ai déjà je crois revendu même Donc ça c'est cool Ensuite j'ai lu l'intégralité de Love Be Loved, Leave Be Left Donc une série terminée en 12 tomes des éditions Kana C'est par l'auteur de Blue Spring Ride Et bah voilà très très bonne lecture Je t'en dis pas plus J'ai fait une vidéo Elle sort aussi en avril Voilà Yotsuba Et j'ai acheté juste le tome 1 Parce que je voulais faire un critique tome 1 Et je voulais aussi savoir si Est-ce que ça va aller En fait je voulais savoir Je pense que tu le sais maintenant Si tu me connais un petit peu Je lis même des titres des fois Qui ne m'intéressent pas spécialement Juste pour savoir comment c'est foutu à l'intérieur Pour pouvoir après en parler Pour pouvoir le présenter Ou le conseiller à des gens Si besoin Donc bah voilà Là c'était vraiment plus pour ça Que je l'ai acheté Je suis très contente de l'avoir lu Et je laisserai savoir ce que j'en ai pensé Du coup Dans la vidéo Présentation qui sortira normalement Dans le mois d'avril Sinon en mai au maximum Et à savoir que Pour ceux qui ont vu ma vidéo Les petites fraises Qui a pas été beaucoup vu Parce que c'était pas un manga très connu Et bah c'est à peu près dans le même délire Donc voilà Ensuite J'ai lu le tome 3, 4 et 5 Du manga Sido La présentation donc Des deux premiers tomes A déjà été parue Parce qu'elle sort Elle est sortie pardon Mardi de cette semaine Pour toi et pour moi Et ça Ça sortira du coup Elle a sorti Mon avis sur les tome 3, 4 et 5 Sortira la veille Du volume 6 Et celle-ci Je termine vraiment à la regarder Parce qu'il y a des questions à l'intérieur Et je vais te poser des questions Pour savoir comment on fait Etc Pour les prochains bilans lecture Donc je t'invite vraiment A aller voir la vidéo La critique du top 1 De la sorcière Inversible Tueuse de slime Depuis 300 ans Je t'ai fait donc Une vidéo critique Tom 1 Elle sortira Donc bien entendu Je pense que tu as compris En avril D'ailleurs c'est en avril Je crois que c'est le 28 Que sort le tome 2 Donc il y aura la vidéo Juste avant Tu vois Et le 27 Il y a les titres de Myann Donc c'est juste avant Il y aura aussi les titres Donc de Myann Ça J'ai fait donc une critique Et à savoir Qu'il y a un animé Pour ceux qui seraient intéressés Mais voilà Très bonne lecture Très bonne découverte Et je te laisserai voir Si je continue ou pas La série dans la vidéo Bien entendu Ensuite J'ai lu L'intégralité de Anonyme Excellente lecture Très content de l'avoir lu Et j'ai été agréablement surpris Donc voilà C'est une série en 4 tomes Je ne sais plus si je l'ai dit Ensuite on attaque déjà Au yaoui Et j'en ai lu quand même pas mal J'ai lu donc I can't hate you Can't hate you pardon Qui est donc la suite du manga L'amour dans un coin de campagne Que je t'ai présenté Dans la partie juste avant Et donc ça aussi Il y a déjà la vidéo Les autres yaoui que j'ai là Ce sont donc forcément Les vidéos des prochaines fois Sauf les toiles de l'amour Que je te présente Toi je te présente Hier Aujourd'hui pour moi Hier pour toi Et donc voilà L'étoile de l'amour Excellente lecture Je suis très contente De l'avoir lu Comment défier le destin Je te laisserai aller voir Du coup Si j'ai aimé ou pas Cette fameuse suite du manga Le fils du destin Si je dis pas de bêtises Le fameux manga Je préfère en nature Je te laisserai découvrir Et donc ça Techniquement je dois le présenter La semaine où tu vois Cette vidéo Et j'ai filmé Ça L'autre jour Et je dois faire le montage Ce soir ou demain matin Donc ça va arriver Dans cette semaine là C'est sûr Mais après Est-ce que ça aura déjà été posté Ou ça sortira demain Pour toi Je sais pas Voilà Mais en tout cas Plutôt Un avis assez négatif Mais je te développe tout ça Du coup Dans la vidéo Tu n'es pas sans savoir Si tu fais assez régulièrement Cette chaîne Que j'ai eu donc Plusieurs collines Maisons d'édition Plusieurs collabs Et j'ai eu donc Une collab avec la maison D'édition Akata Voici les titres Et donc je vais t'en parler Vite fait Sachant que les titres Des éditions Akata Sont présentés chaque lundi En ce moment Et pas que ceux là Que je vais te présenter Mais d'autres Parce qu'il y en a Deux autres séries En trois tomes Que je te présenterai aussi Donc voilà Après je sais plus Quand je poste cette vidéo Mais sache que Si t'as pas vu la vidéo Du titre C'est qu'elle va arriver Un lundi Voilà Donc dans l'ordre De présentation Logiquement Ça tu auras déjà eu Donc c'est le manga Like a little star Excellente lecture Excellente découverte Je suis très contente De l'avoir lu Et je ne regrette absolument Pas de l'avoir demandé A Akata Et très surpris Parce que j'avais peur Qu'en deux tomes Honnêtement Quand je l'ai demandé J'avais très 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 peur D'être déçue Par la fin Que ce soit trop court Pas assez développé Etc Et absolument pas Donc tu peux foncer Ensuite tu as Le one shot Back to you Qui est sorti quand même Il y a un petit moment Excellent lecture aussi J'ai adoré les messages Qui étaient dedans Je me suis reconnue aussi Dans certains messages Et dans le scénario Et donc c'est ça Que j'ai su apprécier C'était de me ressentir Que je Limite qu'on me visait Tu vois Pour certains détails Et c'est ça Que j'ai su apprécier Donc très très bonne lecture Et je te le recommande aussi Mes yeux arrivés Surtout apparaît Aussi très 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 bonne lecture J'ai vraiment adoré J'ai adoré L'histoire J'ai adoré Le fait que ça soit Alors c'est plus Je trouve scénarisé Comme un seinen Plutôt que comme un yaoui Parce qu'il était Soi disant classé Comme yaoui Par Manganios Mais excellent lecture Il a la collection médium Et honnêtement J'ai vraiment aimé Le thème La façon dont c'était abordé Parce que ça montre L'homosexualité Sans vraiment J'allais dire Sans vraiment Non c'est pas ça C'est juste que Au départ Les personnages Je ne pensais pas du tout Qu'ils seraient amoureux D'un autre mec un jour Et c'est ça Qui est très intéressant Surtout celui là En fait Qu'on ne voit pas trop Le plus grand Là Et très clairement Ils ne pensaient pas Et donc c'est ça Qui est très intéressant Et qui est plutôt sympa Ensuite Asana n'est pas hétéro Celui-ci J'ai été plutôt déçue Je te laisserai voir Pourquoi Mais l'idée Était sympa aussi Il y a certains trucs Que j'ai appréciés D'autres que je n'ai pas aimé Donc je te laisserai voir La vidéo Pour pouvoir comprendre Pourquoi je ne l'ai pas trop aimé Et celui-là Techniquement Je vais même le mettre En concours Pour qu'au moins Quelqu'un puisse le gagner Etc Parce que je ne vais pas revendre En fait un titre Qui m'a été offert En collab Et je trouve Que ça peut aussi Plaire à des gens Donc j'aimerais L'offrir en concours Donc je vais d'abord Vérifier à Kakata Si ils sont ok Et je ferai du coup Un concours Donc voilà Il sera peut-être Déjà actif Donc n'hésitez pas On retrouver sur Instagram Parce que ce sera sur Insta Ensuite Des éditions casées J'ai lu Kyoichi La marque du diable Que dire Que dire Disons que Le résumé La couverture M'avait intéressée Depuis des années Depuis 2012 Ouais à peu près Ouais On va dire que depuis 2012 Donc depuis qu'il est sorti Il m'intéressait Quand je l'ai vue Alors lui il faut savoir Je l'ai acheté en occasion Un Easy Cash Je déteste cette licence Mais bon Donc j'ai acheté Un Easy Cash Au départ je l'avais vue J'avais hésité J'avais feuilleté J'étais Ouh Finalement je vais pas le prendre Puis finalement J'ai regretté Je suis retournée L'acheter quelques jours plus tard Il était encore Je On se demande bien pourquoi Et finalement J'ai été énormément déçue Je t'offrais de façon Une vidéo dessus Pour t'expliquer Et tout ça Mais honnêtement Voilà Et puis ça fait bizarre De voir qu'elle est en fait Dans un titre Halloween-esque Parce que c'est vraiment pas Dans une maison d'édition Que je trouve Halloween-esque Donc je m'as C'est un peu un omni Pour moi Dans cette maison d'édition Donc voilà Pas fameux Ensuite Un manga que j'ai eu En collab Mais pas de la part De la maison d'édition Mais de la part d'un site Qui est le site Japan Figure Donc je te mettrai bien entendu Le lien du site Dans la barre d'infos Et donc J'ai lu Les deux premiers tomes Du manga Sido Agréablement surpris D'ailleurs il y a déjà la vidéo Agréablement surpris Je ne m'attendais pas A aimer autant Parce que très clairement Quand j'avais déjà vu La qualité de dessin Ça ne m'avait pas trop Des masses emballées Même si le scénario M'intéressait Mais c'est assez long Quand même Parce qu'elle est en 25 tomes Terminés au Japon Et finalement Je me suis retrouvée A acheter Le tome 3 4 et 5 Vu qu'ils étaient déjà sortis Au moment où je les ai lus Et donc En fait Je vais juste te baisser un petit peu Parce que sinon Je suis obligée de monter Quand même malade Les volumes Voilà Et donc J'ai acheté Les trois prochains volumes Et donc Je vais les lire Donc là Moi on est vendredi 26 mars D'ailleurs J'aurais dû les recevoir Aujourd'hui Donc Je vais peut-être les recevoir Demain Je ne sais pas Mais Voilà En tout cas Excellente lecture Et j'ai hâte de lire la suite Alors après Va voir vraiment la vidéo A acheter sur ces deux tomes Parce qu'il y a des explications Des choses à savoir Avant de les acheter Voilà Il y a quelques petites infos A savoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada